Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie deux par deux devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas d'argent, pas de sacs, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord, paix à cette maison. Si un ami de la paix habite là, votre paix restera avec lui, sinon elle reviendra à vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donne. En effet, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites à tous, maintenant le royaume de Dieu est près de vous. Mais quand vous entrez dans une ville où les habitants ne vous reçoivent pas, allez sur les places publiques et dites aux gens, nous enlevons même la poussière de votre ville qui est collée sous nos pieds et nous vous la rendons. Mais vous devez le savoir, le royaume de Dieu est tout près de vous. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les habitants de cette ville. Quel malheur pour toi, ville de Corazin ! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaida ! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires et non à Tyre et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Ils l'auraient montré en prenant des sacs pour s'habiller et en mettant de la cendre sur leur corps. C'est pourquoi le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyre et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel ? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. Jésus dit encore à ses disciples, « Si une personne vous écoute, c'est moi qu'elle écoute. Si une personne ne vous reçoit pas, c'est moi qu'elle ne reçoit pas. Et si elle ne me reçoit pas, elle ne reçoit pas celui qui m'a envoyé. » Ensuite, les 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. » Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. « Rien ne pourra vous faire du mal. » Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. » Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils, mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Ensuite, Jésus se tourne vers ses disciples et il leur dit à eux seuls, « Vous êtes heureux de voir ce que vous voyez. » Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada